Les choses que l'on dit, les choses que l'on fait Voici un film que je n'ai pas tout de suite sélectionné lors de sa sortie mais que je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir vu En effet, même si il dure deux heures et n'est pas à proprement parler une comédie pour se divertir c'est une oeuvre cinématographique que j'ai jugée intéressante à découvrir pour deux raisons La première concerne les dialogues, je les ai trouvés à la fois très bien écrits et très bien joués Beaucoup de phrases portent sur le sens, ou justement le non-sens de la vie et font réfléchir les spectateurs tout au long du film Soit dit en passant, le rythme de ce dernier est assez lent, mais sans déséquilibre Chaque échange entre les personnages est travaillé Attention, les cinéphiles, ce n'est quand même pas du Jacques Prévert Même les silences de l'anti-héros sont riches de sous-entendus Je parle d'anti-héros car plus on découvre la vie du personnage principal, moins on a envie de vivre la même Le second aspect majeur à souligner dans ce film, selon moi est le thème abordé, l'amour Un sujet récurrent, qui fait de cette oeuvre une comédie romantique, mais aussi philosophique Car deux questions sont posées Qu'est-ce que l'amour ? Et comment vit-on l'amour ? Je ne pense pas qu'il y ait une et une seule réponse à ce genre d'interrogation existentielle Seulement des interprétations Et les choses que l'on dit, les choses que l'on fait, tentent d'en donner une Voir plusieurs en même temps Car chaque personnage, à travers ses expériences, ne vit pas, et donc ne pense pas, pareillement l'amour Évidemment, comme j'aime parler de moi quand j'aborde un sujet, je vais ici m'amuser à vous raconter ma vision de l'amour À travers mon vécu Pour commencer, sachez que je me retrouve un peu dans Maxime Maxime, il fallait justement que ce soit ce prénom que porte le personnage central Lorsqu'il se demande s'il a déjà vraiment été amoureux En effet, le sentiment d'amour est si difficile à définir qu'on a du mal sur le moment à savoir si ce que l'on vit s'y réfère ou non Vous ne croyez pas ? Moi si D'ailleurs, c'est qu'une fois mon Maxime parti Oui, le premier garçon pour lequel j'ai ressenti des sentiments forts s'appelle Maxime Vive la coïncidence Que je me suis décrétée amoureuse de lui Les mèches réellement ? Mes actes envers lui étaient-ils emprunts d'un amour sincère ? Là sont toutes les questions Mais à quoi bon se les poser une fois la relation à jamais terminée ? Chercher des réponses n'aide pas à avancer Au contraire, cela crée du regret, des attentes pour les relations à venir et des déceptions Maxime, je l'ai rencontré lorsque j'avais 16 ans J'étais en première S et lui dans la filière STG Nous n'étions donc ni dans la même classe, ni dans le même genre d'études À mes yeux, il incarnait le copain idéal, celui qui s'invitait la nuit dans mes rêves Le mauvais garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus Celui qui va tomber amoureux à la surprise générale de la fille sage et discrète En l'occurrence moi Car oui, il fut un temps où j'étais une adolescente sage et discrète Dès le début donc, j'ai aimé l'image que Maxime et moi donnions lorsque nous étions ensemble Mon rêve se réalisait Ensuite, j'ai appris à aimer ses caresses, ses bisous Son envie de passer son temps libre avec moi Ses paroles aussi Je me suis donc attachée au jeune homme que je découvrais De telle sorte que pendant un an, nous avons vécu notre île amoureuse Après, il y a eu la pression du bac Le fait qu'on soit séparés la journée, chacun fréquentant un établissement Un établissement d'études supérieures différents Et enfin, des soucis personnels de mon côté Qui ont petit à petit pris de plus en plus d'importance et de place dans ma vie Ainsi, notre coupe s'est effritée Les sorties ont été de moins en moins nombreuses Et les incompréhensions se multipliaient La fin, vous la devinez L'un part, l'autre reste J'étais l'autre J'étais celle que je n'avais jamais été auparavant dans mes précédentes relations Celle qui pleure Pleurais-je alors l'absence de Maxime à mes côtés Ou bien cette période que j'avais voulu vivre Et que j'avais eu la chance de vivre ? Je ne sais pas C'était sûrement un tout De toute façon, les bonnes choses doivent avoir une fin Sinon, elles ne peuvent pas être ressenties comme telles N'est-ce pas ? Aujourd'hui, j'ai tourné la page J'ai fait de nouvelles rencontres Mais ce serait mentir que de dire Que je n'oublierai jamais ce garçon Mon petit prince Comme j'aimais l'appeler en réponse à sa princesse Les mèches pour autant Je ne peux m'empêcher de me le demander Peut-être car pour le voir J'ai menti à ma mère Pour passer du temps avec lui J'ai été moins sage Pour profiter de ses caresses J'ai été moins discrète Pour être auprès de lui J'ai refusé des sorties à mes amis Pour lui plièrent J'ai intensifié ma pratique du sport Pour lui faire plaisir Enfin, j'ai renoncé à certains de mes principes Maxime m'a recontacté sur Facebook Il y a deux ans Il m'a alors proposé de se voir Il était en couple Installé depuis un an Avec sa copine à Lyon Mais remonté sur Paris Rendre visite à ses parents J'ai hésité J'avais peur en fait D'avoir mal en le revoyant Alors j'ai refusé Pas mal parce que je l'aimais encore Mais je n'étais pas prête À l'entendre me raconter Sa vie d'homme amoureux Je crois que j'avais besoin D'avoir quelque chose à lui répondre Et ce n'était pas le cas à l'époque J'étais de nouveau célibataire Avec encore des séquelles De mes soucis personnels post-bac Un esprit de vengeance chez moi ? Je ne pense pas Car mon intention n'était pas De lui faire regretter La fille qu'il avait rejetée autrefois Je voulais simplement Être à la même hauteur que lui Afin que nous nous retrouvions Comme à nos débuts À égalité Dans nos vies respectives Pourquoi faire aussi compliqué ? Parce qu'à la fin de notre histoire Il y a eu un déséquilibre Je ne vous ai pas tout dit En effet, quand j'ai écrit Que notre couple s'était effrité Petit à petit J'ai enjolivé la réalité En vérité, il y a eu une rupture Nette et brutale Entre Maxime et moi Si j'ai pleuré C'est parce qu'il est parti de lui-même Alors que je ne m'y attendais pas du tout Une rupture ? Comme il y en a des centaines Et dont on finit par se remettre Je sais Mais ce n'est jamais amusant à vivre Surtout que pour lui S'il voulait mettre fin à notre couple C'était parce que je n'étais plus assez drôle En même temps avec ce que je vivais À côté à la maison Et parce qu'il voulait être de nouveau libre Comme ses deux meilleurs amis Il m'a avoué d'ailleurs Qu'il n'avait pas attendu Que l'on casse Ou de me casser le cœur Pour sortir en boîte Et s'amuser Et beaucoup s'amuser Enfin, il a cessé De répondre à mes messages Et mes mails Donc pour revoir Maxou On va attendre encore un petit peu Que Marine évolue dans sa vie Mais cela ne m'empêche pas De lui souhaiter d'être heureux Avec sa copine Si le couple que j'ai formé avec Maxime Avait été inséré dans le scénario Du film d'aujourd'hui Le réalisateur ne se serait pas arrêté là Il aurait fait intervenir le hasard De telle sorte que nous nous serions revus Malgré nous Maxime aurait souri Je lui aurais souri Nous nous saurions parler Et alors là Deux versions auraient été possibles Selon la première Nous devenons amants Pendant plusieurs mois Puis notre amour de jeunesse Finit par l'emporter Maxime rompt avec sa copine Et nous nous remettons ensemble Nous avons deux enfants Aurélie et Mathis Et mourons heureux et amoureux Comme au premier jour Là je suis allée un peu loin Pour Emmanuel Mouret Le réalisateur Lui pour le coup Il se serait arrêté A la remise en couple De Marine et Maxime Mais au moins ainsi Vous avez la fin Du rêve tel que nous l'avions imaginé Dans la deuxième version Nous nous contentons De nous donner des nouvelles Puis repartons Chacun de notre côté Moi célibataire Fidèle à moi-même Et lui avec sa copine Enceinte sous le bras Le film est en effet En scène Ce genre de schéma A travers des couples Qui se font et se défont Et des personnages Qui racontent leur histoire Daphné est le personnage Central féminin Elle accueille Maxime A la place de son compagnon François Qui l'a invité Mais qui a été appelé Au dernier moment Pour un déplacement professionnel Alors qu'elle lui fait visiter La région Le jeune homme Le jeune homme commence A lui raconter Sa dernière histoire d'amour Puis il s'interrompt Pour donner la parole A Daphné Ainsi l'un après l'autre Daphné et Maxime Nourrissent leur récit Une fois qu'ils ont terminé Le présent continue Les deux jeunes gens Finissent par céder A leur attirance Juste avant que François rentre Entre temps A travers François L'histoire de Daphné A évolué En effet François a été touché Par la découverte Qu'il a faite Au sujet de son ex-femme Cette dernière L'a quitté Non pas pour un autre homme Mais parce qu'elle avait Découvert sa liaison Et voulait le laisser libre De la vivre Pleinement Maxime sait que François A revu son ex-femme Mais il ne dit rien A Daphné Et remonte sur Paris Le film se termine Quelques mois plus tard Avec des regards échangés Entre Daphné et Maxime Alors qu'ils viennent De se recroiser par hasard Chacun avec sa propre famille Comme le dit Daphné Avec le temps Rien ne dure On s'attache On croit qu'on va mourir Si l'autre part Et puis finalement On continue à avancer Car c'est ça la vie Marcher Sans regarder en arrière Daphné est jouée Par Camélia Jordana Je ne trouve pas L'actrice belle Mais par contre J'apprécie son timbre de voix Et je trouve qu'elle joue bien Son personnage est attachant Par la justesse De ses remarques Lorsque Maxime se confie Par exemple Elle dit Les personnes intéressantes Ne sont pas forcément Celles qui prétendent l'être C'est justement Quand une personne Ne se croit pas intéressante Qu'elle l'est Daphné est tombée amoureuse De son patron Mais comme ce sentiment N'était pas partagé Elle est devenue malheureuse C'est alors que François L'a invitée à boire un verre Et en a fait son amante Daphné ne voulait pas S'attacher A un homme marié Mais cela s'est fait tout seul Malgré elle François Allait quitter sa femme Quand celle-ci a pris les devants Daphné reconnaît Que son histoire finit bien Elle demande alors pardon à Maxime Pour qui ce n'est pas le cas Maxime est joué par Nils Schneider C'est un jeune homme bien bâti Qui veut devenir écrivain Malgré ses atouts Je n'ai pas été touchée Par le personnage Certes son prénom ne m'aide pas Mais même avec Pierre ou Jacques Cela aurait été pareil En fait je n'ai pas aimé Maxime Car je l'ai trouvé trop passif Lui il a aimé une fille Sandra Mais cette fille au lieu de l'aimer Est sortie avec son meilleur copain Tous les trois Ils ont ensuite fait une colocation Maxime le dit lui-même Il savait que c'était une mauvaise idée Mais il n'a pas réussi A refuser la proposition Ce n'est pas très viril comme réaction Et moi j'aime les hommes masculins Inévitablement la situation S'est transformée en triangle amoureux Mais Maxime n'en est jamais sorti vainqueur Il a toujours accepté les choses Telles qu'elles venaient Sans contester par des silences J'ai trouvé ça dommage Car personne ne mérite D'être traité comme ça C'est difficile je trouve De concevoir que celui Qui prétend nous aimer Puisse aller voir ailleurs Si tu m'aimes C'est que tu es comblée Auprès de moi Alors que vas-tu chercher Que je ne puisse pas te donner Du sexe ? Dans ce cas ça voudrait dire Que l'attirance N'est pas forcément liée à l'amour Sandra dans le film Défend cette vision J'aime ton meilleur ami Mais cela ne m'empêche pas De prendre du plaisir En couchant avec toi Peut-être que pour celui Qui vit la double relation Cela est concevable Mais pour celui Qui reste fidèle Qui se satisfait de ce qu'il a Quand la vérité éclate Ça doit être beaucoup moins vivable C'est un petit peu Ma position avec mon Maxime Mais je ne lui en veux pas Car même si la situation Que je vivais Ne dépendait pas de moi Je reconnais que Vu de l'extérieur Je n'étais pas à cette époque En mesure de lui apporter La joie A laquelle tout adolescent aspire Moi comprise Moi aussi j'avais envie De sourire et de rire Mais la vie en avait décidé Autrement en m'imposant Quelques épreuves Avant à affronter Aujourd'hui par contre C'est différent Je ne tolérerai Aucune tromperie J'ai trop d'amour à donner Pour qu'on me reproche Quoi que ce soit Messieurs vous êtes prévenus Je suis un cœur à prendre Mais je ne me laisserai pas faire J'ai eu le temps De développer mon caractère Oeil pour oeil Dant pour dent Dant pour